Salut les petits cooks, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire pour une nouvelle recette aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien pour vous, que le confinement se passe bien, que vous ne vous ennuyez pas trop. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on va passer tout de suite à la préparation de la recette d'aujourd'hui. Donc recette de quiche au poireau et à l'oignon. Alors on a besoin d'une pâte et ensuite de la farce. Donc on va commencer par la pâte. On a besoin de 250 g de farine, un oeuf, 125 g de beurre, 2 cuillères à soupe de lait et du sel. Et pour la farce, on a besoin de 3 poireaux, 3 oignons coupés, 1 gousse d'ail haché, de la moutarde, 280 ml de lait, 3 oeufs, 3 à 4 portions de fromage type fashkiri, du sel, du poivre et on passe à la préparation. Donc là je vais commencer par la farce, comme ça je la laisse cuire de côté. Donc dans une poêle, je vais mettre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile vierge. Ensuite j'ajoute l'oignon. Je verse dessus les poireaux coupés, la gousse d'ail hachée et enfin les épices, le sel et le poivre noir. Je couvre et je laisse cuire à feu doux voire à feu moyen pendant 10 à 15 minutes. Ensuite je passe à la préparation de la pâte et là donc je verse dans un récipient ma farine. J'ajoute le sel. Le sel il faut compter environ une demi cuillère à café de sel, un petit peu plus si vous aimez une pâte bien salée en fait. Alors je mélange les ingrédients secs et ensuite je vais verser dessus le beurre. Et avec le bout des doigts en fait je vais frotter le beurre et la farine. D'accord ? Il faut que le beurre s'intègre complètement dans la farine. Donc je continue de malaxer avec les bouts des doigts pendant 5 minutes environ. Et après je vais casser l'oeuf et je vais l'ajouter à ma farine avec 2 cuillères à soupe de lait. Je ramasse ma pâte donc à toujours avec le bout des doigts. Le but n'est pas de pétrir la pâte mais vraiment de former juste une boule malléable. Et ensuite la réserver, donc la couvrir avec du film transparent et la laisser au frigo pendant environ 10 minutes. Donc la laisser se reposer. Ensuite on va passer à la préparation du coup de la farce. En tout cas la suite de la préparation. Je casse mes 3 oeufs dans un saladier. J'ajoute le lait. Je mélange tout ça. Et j'intègre enfin le fromage qui rit coupé en petits morceaux. Alors le poireau et l'oignon est maintenant cuit. Du coup je vais le récupérer, je vais le mettre dans un récipient et je le laisse bien refroidir. On peut ajouter un petit peu de sel au lait et aux oeufs mais ce n'est pas obligatoire si vous n'aimez pas le sel. Et ensuite on va verser en fait le mélange de légumes dans le lait. Je passe en fait au façonnage du coup de la pâte et de la quiche. Je récupère un morceau de papier cuisson, donc de la taille environ de votre moule. Et on va poser dessus notre pâte et on va l'étaler. Il faut compter environ 3 à 4 mm maximum d'épaisseur. Donc une fois la pâte étalée, on va la poser sur le moule. On va pincer les côtés. Et piquer la pâte. Ensuite, je vais récupérer environ une cuillère à soupe de moutarde. Que je vais étaler en fait sur la pâte, ça donne un bon goût en fait. Ça ajoute du goût. Et ensuite, je verse ma préparation, donc mon mélange de légumes, de lait, d'oeufs et de fromage sur la pâte. Et je découpe les rebords, en fait je retire la pâte qui ressort en fait, qui est en trop. Voilà, ça fait une jolie quiche. Après, bon, facultatif, mais vous pouvez ajouter, décorer votre quiche en ajoutant des olives, des tomates, éventuellement des herbes, ce que vous avez en fait sous la main. Et voilà, donc on enfourne pendant 40 minutes environ à 180-190 degrés. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne, à vous abonner, à liker, à commenter et à partager les vidéos. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.